... Avec Maître Amoussa Raimi, Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, mon frère. Plaisir de vous retrouver en plateau. Nous rentrons grâce à Dieu. Avec vous, on aborde aujourd'hui la thématique que voici, métaphysique d'Aouméenne des non-connaissances, Mekanfa, Mek Savo et Mewabo. Merci. C'est bien prononcé. Bien. D'accord. Démarrons donc par l'origine des non-connaissances, Mekanfa, Mek Savo et Mewabo. Merci. Permettez que nous rendons hommage à Lillus Roi, à Aouébadia. OK. Avec tous nos rois, jusqu'à Abouliabo, et particulièrement à Dandosan. D'accord. Pour le travail métaphysique qu'ils nous ont laissés. OK. Et que nous transmettons jusqu'à aujourd'hui. Avec nos aînés, bien sûr. Nos aînés dans le fa, dans le vodou, dans la phytothérapie, etc. Les noms dont il s'agit aujourd'hui viennent du mystère, de la composition de la jarre trouée. OK. En réalité... C'est en rapport avec la jarre trouée. La jarre trouée, c'est le résumé de la conception daouméenne de la vie. D'accord. C'est-à-dire que c'est une jarre qui est comme la coque de la tortue. Vous avez vu que la coque de la tortue a des appartements. Et un appartement central. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous verrez que cette jarre trouée est composée de neuf cases d'abord. D'accord. Maintenant, les neuf cases sont inscrites dans une grande case que le daouméen appelle l'au-delà, le rond. OK. L'invisible que nous ne maîtrisons pas dans, nous tous nous venons. Et donc, le daouméen dit que le premier jour que nous appelons le jour de la sortie lunaire, quand la lune sort, mon frère. D'accord. Ce premier jour-là, c'est une des cases et un des temples de la métaphysique daouméenne qu'on appelle le Medjo. D'accord. Lié au nom 1. Donc, quand la lune sort en même temps-là, en réalité, nous sommes dans le Medjo. D'accord. Et c'est la manifestation du nom 1. Et c'est lié à tous ceux qui ont le nom 1. OK. Maintenant, le daouméen dit que nous venons de quelque part. Et cette chambre correspond au deuxième jour de sortie lunaire, le Meku. OK. Tous ceux qui ont le nom 2 doivent savoir qu'ils sont liés au Meku. Au Meku. Je ne sais pas si vous me suez. Maintenant, le daouméen dit qu'entre le Medjo et le Meku, nous vivons des situations que nous appelons le destin. à travers, d'abord, le Medjazon, le quatrième jour de sortie lunaire. Le Meku, le sixième jour de sortie lunaire. Et le Meku, le huitième jour de sortie lunaire. Vous pouvez vérifier ces choses-là. D'accord. Ceux qui veut dire quoi ? Ceux qui sont nés, les quatre, qui ont le quatre, qui ont le six, qui ont le huit, doivent savoir qu'ils sont liés pour le quatre à ce que nous appelons le Medjazon. Souvent, celui qui a le quatre doit surveiller les poèmes de santé. De santé. Celui qui a le six doit savoir que s'il n'a pas les mains propres, le risque, il va devant la justice. Fini sans prison, peut-être. Merci. Merci, mon frère. Et maintenant, le huit, il peut vous témoigner. Sur tous ceux qui ont le millésime 88, s'ils ne savent pas faire, ils auront des millions le matin et le soir. Le soir, ils se vont trouver un... Ils vont commander. Sans rien. Donc, vous voyez comment le Darmé, entre le Medjo et le Meku, voilà ce que le Darmé dit qu'on peut gérer. Mais le Darmé a analysé, a vu que le Seigneur nous a proposé des recettes pour vivre du Medjo au Meku. Au Meku. Dont le Mekafa d'abord. Ok. Le principal lié au nombre 9. Ok. Vous me suivez ? Le Mek Savo lié au nombre 5. Le nombre 5, oui. Et le Mek Wabu lié au nombre 7. Ça veut dire quoi ? Le nombre 9 lié au mois de septembre. Pour tous ceux qui ont le nombre 9, naturellement, ils sont plus proches pour être maîtres du Fa, pour apprendre le Fa. Ça va être facile pour eux. D'accord. Parce qu'ils sont dotés d'une mémoire naturelle. Ok. Alors que ceux qui ont le 5, vous allez voir, naturellement, ils sont plus proches à être des phytothérapeutes. D'accord. Le Mek Savo, c'est-à-dire, celui qui sait ce qu'il faut faire pour que... Les additions à faire, voilà. Merci. Mais le Mek Wabu, c'est lié au nombre 7. D'accord. Ceux qui sont nés en juillet, ou ceux qui ont le 7, ou ceux qui sont nés en 16 ou en 25. D'accord. Vous verrez que eux, excusez-moi, personne ne les apprend comment ils savent les choses. Et ils font les choses, surtout quand ils développent la foi. Parce qu'au-delà de tout, le damien, la foi est la clé même de cette joie que j'ai trouvée. D'accord. La foi en vous-même et au rond. D'accord. C'est pas aux ancêtres, je veux dire. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle du triangle salvateur. Surtout que nous, nous traversons les trois derniers mois. Et le mois dont le damien nous demande de faire le plus attention, c'est ce mois. D'accord. Et permettez que moi aussi, je salue mon frère, Claudicia, en direct. On a eu quand même rien tout à l'heure. J'ai eu à travers avec Charles Toko. D'accord. Dans le temps. D'accord. Bon. Bref. Je vous remercie aussi. Merci, Maître Amoussa Rémi. On parle donc de la métaphysique, d'Aouméenne, des non-connaissances, mes confards, mes savoirs et mes wabos. Et mine de rien, on a dit beaucoup de choses. Le pentacle alchimique 957. Parce qu'on a parlé du 9, du 5 et du 7. Merci. Je sais que vous êtes des... Bref. En fait, nous aussi, quand vous avez fait la route cabale hébraïque, vous comprenez, gnostique. Je peux vous les citer, il y a plusieurs cabales. Mais la cabale la plus redoutable, c'est la cabale opératoire alchimique. D'accord. Qui se trouve contenue dans le phare. Mais dont tout le monde n'a pas assez. N'a pas connaissance. Parce qu'en réalité, quand du beau, mes wabos, le beau vient du phare. C'est le phare qui, en réalité, vous donne les indications du beau. Voilà. Et c'est aussi le phare qui vous donne les indications du avoir fait. Du voici ça. Du voici ça, merci. Ça veut dire que la clé, c'est le phare. Le problème, il ne s'agit pas... Excusez-moi, je suis musulman. Malgré que mes parents soient hyper produisants, de haut degré de... Mais aujourd'hui, j'aime ma religion musulmane. Et j'en tiens qu'à. J'ai grandi dans la religion catholique, à l'église. J'en tiens qu'à. C'est mon héritage. J'aime aujourd'hui Jésus comme j'aime Mahomet et j'aime Gedegbe. C'est pour vous dire quoi. Vous savez, Koldissi a dit quelque chose de magnifique tout à l'heure. Il dit, il faut que nous rassemblons. Je ne sais pas. Il a dit une formule tout à l'heure. Il faut en finir avec la reine. Magnifique avec la reine. Il faut travailler ensemble. Merci. Il faut réunir ce qui n'est pas. Nous devons enseigner à la jeunesse, à vous surtout. Vous devez réunir ce qui n'est pas. C'est-à-dire être au centre du cercle et bénéficier des 4 points cardinaux, les richesses du 4 points cardinaux. Et non d'être partisan. Et surtout d'en vouloir à tout le monde. À tout le monde. Excusez-moi, je vous en prie, chacun de nous doit porter sa croix. Absolument. Quand on dit la croix, nous allons en parler. Chacun de nous doit porter sa croix. D'accord, Maître Amoussa Raimi. Pour finir très rapidement, qui sont ceux qui sont concernés par le Pentacle 957 ? C'est d'abord ceux qui... D'abord, il faut toujours, quand vous êtes dans un environnement où vous voulez, une femme vous en tisse ou un homme vous en tisse. Ok. Ou que vous voulez demander, avoir un service, un boulot, n'importe quoi. Je vous en prie, demandez toute la date de naissance de votre partenaire. D'accord. Celui avec qui vous êtes. Par exemple, vous êtes ici, vous voyez Aquilas. Vous devez savoir la date de naissance. Et Aquilas doit savoir aussi. D'accord. Ça permet de mieux s'appréhender, en fait. Vous devez connaître la date de naissance de madame Afiavi. Parce que c'est votre patron. Ça vous permet de savoir l'aborder. De savoir quels sont les jours et quoi aborder. Quand vous avez quelqu'un qui a le neuf, n'hésitez pas, quand ça ne va pas chez vous, à lui poser vos inéquations. D'accord. Puis là, le mec en fait, naturellement, lui, il peut utiliser son esprit. Il peut être inspiré pour trouver des solutions. Quand dit Jésus, Mahomet, qu'il a... Jésus a pris nos bagages. C'est une vérité. Mais s'il n'a pas le neuf, il ne peut pas prendre nos bagages, s'il vous plaît. Parce que le froid prend nos bagages à travers le vaux-sissa. Il nous plaît à travers le vaux. Donc, celui qui a le sept, quand ça ne va pas, vous voyez que vous êtes en danger, excusez-moi, demandez-lui de venir avec vous pour aller, par exemple, demander la tête qu'on vous doit. Vous serez surpris. Il a quelque chose. Naturellement, il a le truc qu'il faut, en fait. Remarquez ceux qui ont le cinq. C'est-à-dire le même savoir. Si vous ne savez pas faire, les femmes qui ont le cinq, surtout plusieurs fois, tôt ou tard, c'est une autre femme qui vient prendre leur place et puis elle ne bénéficie pas. D'accord. D'accord. Parce que le vaux veut dire sacrifice, veut dire que ceux qui ont le nom cinq sont destinés. L'idéal, les gens qui ont le nom cinq, c'est mieux qu'il soit chef d'État, qu'il soit devant le ONG. Vous voyez, notre chef de l'État, il a le cinq. Tout ce qu'il nous fait, là, il ne va pas partir avec ça. Profitons au maximum. Au maximum. Prions simplement pour qu'il y ait la haute santé pour lui. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. C'était Ombre et Lumière de ce matin. Sur Matin d'Éden, on parlait de la métaphysique d'Aroméenne. Des non-connaissances, mais qu'on fait, mais ça va, mais oua, beau. Rendez-vous mardi. S'il plaît, t'as-je. S'il plaît, t'as-je. Plais au ciel.